Salut à tous, c'est Hervé d'Hervé Cuisine ! Alors aujourd'hui, une recette de dessert classique, un gâteau, il s'agit d'une marbrée. Donc voilà, c'est une recette que beaucoup de personnes aiment faire, je vais vous présenter ma version aujourd'hui. Et vous allez voir, il est très moelleux. Avant ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Hervé Cuisine si ce n'est pas encore fait. C'est important, je compte sur vous, rejoignez-nous et tout de suite les ingrédients pour la recette. Pour le marbré, vous aurez besoin de 20 g de cacao non sucré. Ici, vous aurez besoin de 50 ml de lait, 3 oeufs entiers. On aura besoin de 200 g de sucre, une bonne cuillère à café de sucre vanillé. Si vous avez du bicarbonate également, ça permettra d'avoir un marbré bien moelleux. Donc une cuillère à café en gros. Ici, j'ai de l'huile et du beurre. Donc 100 g d'huile de tournesol et 50 g de beurre avec un petit peu de levure chimique. Allez, on commence. On va séparer les blancs des jaunes. Donc on montra les blancs en neige tout à l'heure. C'est une des petites astuces pour cette recette qui va vous donner un marbré vraiment très moelleux. Je rajoute le sucre vanillé et le sucre aux jaunes d'œufs. Et je vais commencer à fouetter. Je vais mettre un peu de lait pour aider. Voilà. Et je vais commencer à fouetter tout ça. Vous voyez là, j'ai un mélange qui a bien doublé de volume, qui est bien blanc. On va rajouter l'huile. Voilà. Et le beurre mou. Et on va mixer encore, continuer à fouetter. Voilà, super. Alors ce que je vais faire à présent, je vais tamiser par-dessus la farine. Avec, je mets le bicarbonate. Voilà. Et je mets un demi sachet de levure. Voilà. Et on va mélanger ça tranquillement avec une spatule. Voilà, regardez, on obtient une super pâte vanillée. On va battre les blancs en neige à présent et les rajouter à la préparation. Voilà, donc une fois que les blancs sont bien fermes, on les rajoute à la préparation, donc à l'appareil du gâteau. Voilà. Et on les intègre délicatement à la pâte, avec le fouet, pour préserver un maximum de petites bulles d'air. Voilà. Voilà. Vous soulevez la pâte, tranquillement, comme ça. Voilà, j'ai une belle pâte bien lisse. Donc ce que je vais faire à présent, c'est tout simple. Je vais mettre la moitié de la pâte dans un autre récipient. Ok. En gros, voilà, la moitié. Et je vais rajouter le cacao en poudre. Donc je le tamise bien, attention. Voilà. Et je mélange délicatement. Dernière étape pour notre marbré, on va remplir un moule à cake, préalablement beurré, voilà, avec les différentes pattes. Donc moi, je prends une grosse cuillère à soupe, tout simplement, et c'est parti. Je mets un peu de chocolat, un peu de préparation au chocolat. Voilà, la magie avec ce gâteau, c'est que ça n'a pas besoin d'être régulier, hein. Vous pouvez... Voilà, donc je mets, par exemple, trois grosses cuillères de chocolat. J'alterne avec de la vanille au milieu. Voilà, allez, on recouvre un peu. Et vous mettez, voilà, toute la pâte comme ça, un peu comme vous voulez au final. Voilà, donc on racle bien les bords, on n'en laisse pas une miette, et c'est parti, je finis de remplir mon moule à cake. Et on va enfourner notre marbré pendant 35 à 40 minutes à 180 degrés. Allez, c'est parti, 180 degrés. Juste avant de le mettre dans le four, je vous montre avec un pic en bois. Je zigzague un petit peu dans mon gâteau pour mélanger la pâte, encore une fois. Et voilà, c'est parti, on y va. Voilà, après 35 minutes de cuisson, notre marbré est prêt. Regardez, il a l'air bien moelleux. Je le dépose ici, et on va le laisser refroidir avant de le démouler. Leur de vérité, mon marbré, je l'ai laissé sur une grille pendant à peu près une demi-heure, le temps qu'il refroidisse un petit peu. Idéalement, vous pouvez le laisser une heure ou deux. Et on va le découper pour découvrir les motifs à l'intérieur. Déjà, regardez, au niveau du look, il est vraiment très sympa. Allez, c'est parti. Et voilà, si c'est pas un beau marbré ça. Et voilà, notre beau marbré, bien moelleux, regardez ça. Je viens de goûter, il est canon, canon, canon. Super pour le goûter. Facile à faire. Amusez-vous à faire des jolis motifs. N'hésitez pas. Et voilà, je vous dis très bon appétit. A bientôt sur HervéCuisine.com Si vous avez aimé cette recette, n'hésitez pas à la liker et surtout abonnez-vous à ma chaîne. Je compte sur vous. À plus. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz